6 façons d'augmenter vos chances de tomber enceinte Selon ce que vous avez appris à l'école pendant vos cours d'éducation sexuelle, tomber enceinte est facile comme bonjour. Pourtant, tomber enceinte peut être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. 7. Selon Peter Alluring, expert de la fertilité, la plupart des femmes en bonne santé de moins de 35 ans ont de 20 à 25% de chances de tomber enceinte chaque mois lorsqu'elles essaient de concevoir. Ces pourcentages diminuent en vieillissant. Tomber enceinte peut donc devenir plus compliqué que ce que l'on peut penser, mentionne Alluring. Prêt à faire un bébé ? Suivez les conseils d'experts en fertilité pour augmenter vos chances de tomber enceinte aussitôt que possible. 1. Prenez des vitamines prénatales. Vous avez probablement entendu dire que c'est une bonne idée de prendre des vitamines prénatales pendant que vous êtes enceinte. Mais en prendre avant de l'être peut augmenter vos chances d'avoir un bébé, précise Gloria Richard Davy, MD. Spécialiste de la fertilité et co-autre de planning parentode. Manger sainement augmentera vos chances de concevoir un enfant, souligne-t-elle. Les vitamines prénatales aideront à combler les trous dans le régime alimentaire de la mère, ajoute-t-elle. Il est démontré que prendre une vitamine prénatale avec une vitamine B6 peut augmenter la fertilité. Si vous la prenez avec de l'oméga 3, comme de l'huile de poisson, cela facilitera l'absorption des vitamines, fait-elle savoir. 2. Essayez de planifier le bon moment. C'est vrai que planifier vos relations sexuelles sur un calendrier n'est pas très sexy, mais puisque vous aurez des relations sexuelles de toute façon, faites en sorte qu'elles se produisent au bon moment. Il est important d'avoir des relations sexuelles lorsque vous êtes en ovulation et même juste avant. Il y a un espace de 4 à 5 jours autour de votre période d'ovulation ainsi que 2 jours avant le commencement réel de votre ovulation pendant lequel une femme peut concevoir, explique Alluring. Il recommande d'essayer quelquefois pendant cette période, si vous le pouvez. Pour savoir à quel moment vous êtes en ovulation, vous pouvez vous procurer un kit d'ovulation auprès de votre pharmacie ou vous pouvez tout simplement garder un cil sur vos sécrétions vaginales, car lorsqu'elles sont plus abondantes et qu'elles sont semblables à la consistance d'un blanc dessus, vous êtes probablement en ovulation. 3. N'utilisez plus de lubrifiant. La plupart des lubrifiants peuvent travailler contre vos plans de grossesse parce qu'ils affectent négativement la mobilité des spermatozoïdes, indique Richard Davy. Si vous ne pouvez pas vous passer d'un lubrifiant, Richard Davy recommande d'utiliser Procede, un lubrifiant approuvé par la FDA, favorable à la fécondité et développé par des médecins. Le pH est équilibré afin de correspondre autant à la glaire cervicale du col de l'utérus qu'au pH du sperme pour ne pas diminuer vos chances de concevoir. 4. Consommer peu de caféine. Lorsque vous désirez faire un bébé, il est préférable que vous revoyiez à la baisse la quantité de caféine que vous consommez. En effet, plusieurs études ont montré qu'il vous faudra probablement plus de temps pour concevoir un bébé si vous consommez de la caféine. 5. Loring recommande donc de consommer moins de 200 mg par jour, soit l'équivalent d'un café latté et demi-moyen. Gardez à l'esprit que le chocolat et la plupart des sodas contiennent aussi de la caféine. 5. N'augmentez pas votre routine d'exercice. Faire de l'exercice de manière extrême peut être problématique pour la conception. Le mieux à faire est de garder votre routine d'exercice telle qu'elle est, soutient à l'urine. 6. Concevoir un bébé peut être tout le contraire d'un moment de détente, surtout si vous n'arrivez pas à concevoir rapidement. Le fait d'être stressé fonctionne contre vous, fait remarquer David. 7. Essayez de vous concentrer sur les plaisirs que vous procure la relation sexuelle et non pas sur son objectif. Vous serez surprise de voir à quel point ça pourra vous aider. 7. Sous-titrage Société Radio-Canada